Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner à résoudre une équation de la forme A sur B égale 0. Et pourquoi cette équation qu'on a ici elle est intéressante ? Parce qu'il y a un piège extrêmement classique qu'il faut absolument connaître. Alors commençons par rappeler la méthode pour résoudre une équation de la forme A sur B égale 0. La première chose qu'il faut faire c'est résoudre quand est-ce que le numérateur est égal à 0. Et pour cela il faut penser à factoriser le numérateur et pour factoriser deux techniques principalement le facteur commun et l'identité remarquable A carré moins B carré. Ensuite une fois qu'on a trouvé les valeurs qui annulent le numérateur et bien c'est la deuxième étape qui est très importante et qu'il ne faut pas oublier. Il faut vérifier que les solutions je répète qui annulent le numérateur et bien ces solutions n'annulent pas le dénominateur sinon ce sont des valeurs interdites parce que le dénominateur lui n'a pas le droit de s'annuler. Et surtout n'oubliez pas cette deuxième étape parce que sinon vous allez avoir une réponse qui ne sera pas correcte. Donc voilà maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice donc appuyez sur pause, cherchez-le bien et seulement après avoir bien cherché regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On a bien ici une équation qui est exactement de la forme A sur B égale 0 donc on applique la méthode qu'on a rappelée, la première étape on cherche quand est-ce que le numérateur s'annule c'est-à-dire qu'on va résoudre on va résoudre quand est-ce que x²-1 est égal à 0 et pour résoudre ce type d'équation il faut penser à se ramener à une équation produit nul donc ça veut dire déjà qu'ici à gauche on veut un produit et que ce produit soit nul, c'est-à-dire soit égal à 0 alors ça c'est déjà le cas mais ici on n'a pas un produit, on a une soustraction et donc pour avoir un produit, on l'a rappelé, il va falloir penser à factoriser x²-1 et pour factoriser, on a rappelé qu'il y avait deux techniques principalement le facteur commun et l'identité remarquable a²-b² ici on ne voit pas de facteur commun ici il y a du x mais ici il n'y en a pas par contre ici ça ressemble nettement à a²-b² parce que ici le carré on l'a déjà mais 1, on peut écrire tout simplement que c'est 1² 1² on n'a rien changé, ça fait 1 donc ici il faut penser à reconnaître une forme du type a²-b² maintenant il faut savoir que a²-b² c'est égal à a-b facteur de a plus b donc ici a correspond à x, ça c'est mon a et b correspond à ce qu'il y a dans le carré ici, c'est-à-dire à 1 donc si on applique la formule, ça fait a-b ceci, ça fait bien a²-b² c'est égal à a-b, c'est-à-dire x-1 a-b facteur, vous l'avez compris, de a plus b c'est-à-dire de x plus 1 le tout est égal à 0 et maintenant il faut bien comprendre qu'on a bien un produit parce qu'entre ces deux parenthèses c'est un produit, c'est un multiplié qui est sous-entendu et pourquoi c'est intéressant d'avoir un produit nul ? parce que justement il y a la règle du produit nul qui dit que quand un produit est nul a fois b égale 0, ça signifie qu'au moins l'un des deux est égal à 0 a égale 0 ou b égale 0 c'est exactement ce qu'on a ici au passage il faut se poser la question à chaque fois que vous passez d'une ligne à une autre est-ce que c'est équivalent ? ici on a juste remplacé 1 par 1² donc c'est bien équivalent et ici on a juste factorisé, on a utilisé une égalité donc ça reste également équivalent et la règle du produit nul le passage de ceci à cela c'est équivalent donc là au passage à la ligne suivante ça reste équivalent et donc on a comme ceci le produit est égal à 0 ça signifie que le premier est égal à 0 ou le second est égal à 0 et il faut bien avoir en tête qu'ici on n'a que des équivalents et il faut bien comprendre l'intérêt d'avoir utilisé une équation produit nul c'est qu'au départ on avait une équation avec des x² on a factorisé égal à 0 et du coup on a pu appliquer la règle du produit nul et donc notre grosse équation qu'on avait ici on l'a cassée en deux petites équations qu'on a ici et ces deux équations elles sont très simples à résoudre parce que ce sont des équations du premier degré donc voilà l'intérêt de se ramener à une équation produit nul c'est de, quand on a une équation compliquée de la casser en plusieurs équations plus simples à résoudre et donc maintenant x-1 égale 0 et bien on se débarrasse du moins 1 on fait plus 1 des deux côtés donc ça fait x égale 1 ou ici on va enlever 1 des deux côtés donc ça fait ou x égale moins 1 donc ça veut dire que cette équation ici elle a deux solutions qui sont 1 et moins 1 maintenant on passe à la deuxième étape il faut vérifier si les solutions qu'on a trouvées donc ici 1 et moins 1 et bien vont annuler ou pas le dénominateur c'est à dire est-ce qu'elles sont des valeurs interdites ou pas c'est ce que j'ai écrit ici donc concrètement qu'est-ce que je fais ? je vais remplacer ici mon x par 1 et je vais regarder si j'obtiens 0 et ensuite je vais faire pareil je vais remplacer le x ici que j'ai par ma deuxième solution moins 1 et je vais regarder si ça me donne 0 ou pas donc allons-y je remplace x par la première solution c'est à dire par 1 donc ça me donne 1 je le fais ici 1 plus 1 1 plus 1 ça fait 2 c'est bien différent de 0 donc ça veut dire que 1 il annule bien le numérateur c'est ce qu'on a démontré dans la première partie mais 1 quand on le remplace n'annule pas le dénominateur donc ça veut dire que 1 c'est bien une solution de toute cette équation et on a le droit de garder 1 comme solution maintenant vous vous en doutez je vais remplacer x par moins 1 ma deuxième solution et moins 1 plus 1 et bien moins 1 plus 1 ça fait 0 et donc ça veut dire que moins 1 c'est une valeur interdite parce qu'elle annule le dénominateur et donc on n'a pas le droit de la garder comme c'est une valeur interdite comme solution et donc au final il n'y a qu'une seule solution il n'y a pas deux solutions 1 et moins 1 il n'y a qu'une seule solution parce que moins 1 étant une valeur interdite on n'a pas le droit de la garder et donc on peut conclure qu'il n'y a qu'une seule solution à cette équation et que cette solution c'est 1 et maintenant qu'on a résolu cette équation par le calcul c'est intéressant de vérifier ces résultats graphiquement à l'aide d'une calculatrice donc allons-y je vais tracer la courbe de cette fonction et comme je cherche quand est-ce qu'elle s'annule et bien graphiquement je cherche quand est-ce que la courbe de cette fonction coupe l'axe des abscisses donc allons-y je tape l'expression donc x²-1 surtout faites bien attention de ne pas oublier les parenthèses sur x plus 1 et qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient une droite et quand est-ce que cette droite coupe l'axe des abscisses et bien pas deux fois mais uniquement une fois je peux zoomer regardez je peux zoomer elle coupe qu'une fois et on l'a vu elle coupe en quoi ? elle coupe exactement en 1 et donc ça correspond exactement à ce qu'on a fait par le calcul on n'a pas deux solutions puisqu'on avait une valeur interdite on n'en a qu'une seule et cette solution on avait vu que c'était 1 c'est exactement ce qu'on voit sur le graphique actuellement donc finalement qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice ? et bien une fois que vous avez fait la première étape c'est-à-dire que vous avez résolu quand est-ce que le numérateur est égal à 0 surtout n'oubliez pas la deuxième étape vérifiez bien que les solutions que vous avez trouvées et bien n'annulent pas le dénominateur parce que celles qui annulent sont des valeurs interdites et donc ne seront pas solutions de l'équation dernière chose que je voudrais rajouter là on s'est entraîné à résoudre quelque chose est égal à 0 et bien dans la prochaine vidéo on verra comment faire quand c'est pas égal à 0 par exemple mais c'est égal à 1 ou même à x quelque chose de plus compliqué et plus général c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo et je vous ai mis le lien dans la description et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker et je vous ai mis le lien dans la prochaine vidéo